... Notre espère de ce soir, c'est un jeune leader qu'on ne présente plus, en tout cas sur le Grand Rendez-vous. Moïse, bonsoir. Bonsoir. C'est la famille Sodokin, hein ? Oui. Il faut bien dire les choses. Moïse Sodokin, jeune leader activiste. Ça fait plaisir de vous avoir une fois encore sur le Grand Rendez-vous. C'est beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la population. Pour vous, en tant qu'activiste, dites-nous, et surtout jeune, quelle est votre idée, votre perception de cette journée ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors, merci beaucoup, Karamat. La Journée mondiale de la population, cette année, c'est sur le thème d'assurer les choix et les droits pour tous. C'est une tâche inachevée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a le rapport de l'État mondial, l'État sur la population mondiale 2019, qui a démontré que les promesses qui ont été faites depuis la conférence internationale sur la population au Caire n'ont pas été tenues jusque-là. n'ont pas été tenues ou ne sont pas encore au niveau où on l'aurait voulu. Au niveau appréciable. Au niveau appréciable. Donc, pour nous, et particulièrement pour moi, en tant que jeune activiste sur les questions des populations, sur les questions de jeunes et sur les questions de développement durable, c'est une journée qui devrait nous servir de cadre au niveau mondial, au niveau régional, mais surtout au niveau national, pour réfléchir, voir ce qui a été fait pour assurer des droits et des choix pour tous. Quand on dit des droits et des choix pour tous, on veut parler de la planification familiale, on veut parler du contrôle des naissances, de comment investir dans le vieillissement de la population, comment investir dans l'éducation, comment investir dans la santé, la santé maternelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Et justement, parlant de la thématique assurée des droits et des choix pour tous, une tâche inachevée pour vous, jeunes leaders activistes, c'est qu'il reste encore du chemin à parcourir, il reste encore beaucoup à faire. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on n'a pas fait jusque-là et qui nous donne ce goût d'inachevée ? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été... Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts, quand même, depuis la Conférence internationale sur la population et le développement. Mais il reste encore beaucoup à faire. Si aujourd'hui, dans nos hôpitaux, les femmes continuent de mourir en donnant naissance aux enfants, en donnant la vie aux enfants, si aujourd'hui, les femmes continuent de subir des inégalités, si aujourd'hui, l'éducation continue d'être un problème pour les enfants de façon générale et pour la population, si aujourd'hui, la santé, le bien-être de base, continue d'être... Si aujourd'hui, les jeunes restent, finissent les études et ne trouvent pas à faire, là, je complète votre liste, tellement le chapelet, il est long. C'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et à chaque fois, moi, quand je réfléchis, c'est au niveau national, qu'est-ce qui est fait. Nous ne sommes pas sans savoir que, par exemple, l'année passée, une étude a démontré que de nombreux enfants sont tombés enceintes dans nos écoles. Cette année, le rapport a démontré quand même qu'il y a une réduction, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il y a quand même une nette réduction par rapport à ce taux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail, il y a une communication, il y a une veille qui a été faite, il y a une stabilisation qui a été faite dans les écoles et aujourd'hui, il y a une réduction quand même au niveau du taux de grossesse dans nos écoles. Donc, ce n'est pas dans cet effet que nous pouvons, qui nous permet de... Sur lesquels on doit travailler davantage. On doit travailler davantage. Pas qu'il ne se fait rien, mais on trouve que c'est insuffisant. C'est insuffisant. L'homme est ainsi fait, nous sommes tous ainsi faits, ainsi créés, insatiables, je crois bien éternelles et insatisfaites. Je crois que si cette journée a été initiée, c'est pour quand même réserver un meilleur avenir aux populations qu'on puisse trouver, toucher donc les points sensibles. Pour vous, quand on parle de population, sur quelle population on devrait vraiment travailler ? Est-ce les enfants ? Est-ce les femmes ? Est-ce les vieilles personnes ? Je ne sais pas. Vous me diriez certainement, les jeunes, parce que vous êtes jeunes, mais les vieilles personnes aussi ont leur apport pour la création de richesses d'un pays. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui, c'est une question qui est assez sensible et qui généralement fait beaucoup jaser. Quand on se rencontre aux conférences, les aînés disent que oui, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise et ils peuvent vraiment contribuer à un monde meilleur. Les jeunes disent qu'ils ont l'énergie, ils ont une meilleure dynamique et ils sont capables de catalyser les actions et d'accélérer les promesses. Les enfants nous interpellent, disent que c'est eux. La relève ? La relève, le futur. Finalement, selon vous, quelle est cette couche-là qui peut créer de la vraie richesse pour un pays ? Je pense qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une couche qui est plus importante au niveau de la population. Mais il y a quand même les données, les données ont démontré qu'il y a des couches dans lesquelles il faut investir si nous voulons un futur meilleur et une économie durable. Donc, notamment les jeunes et les enfants. Les jeunes et les enfants de façon plus jugeante, surtout pour le continent africain où aujourd'hui, nous avons une population très très jeune qui nous demande d'être une opportunité pour nous en tant que continent africain. Et c'est là qu'intervient l'histoire de dividendes démographiques. de dividendes démographiques parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les pays africains. Mais quand on regarde le résultat, le résultat n'est pas ce qu'on aurait espéré. Cela voudrait dire qu'il y a plus de naissances, il y a plus de problèmes au niveau social, il y a plus de problèmes au niveau de l'éducation qui freinent le développement, qui freinent les investissements qui sont faits. Et c'est ce qui justifie l'effort de ces dernières, des précédentes années, notamment de l'Union africaine, qui a recommandé une feuille de route pour la capture du dividendes démographiques. Et on en parlait hier, justement, avec Gamma, je crois. Avec Shama, Shama. Voilà, c'est son nom. Donc, il y a vraiment une urgence que nos pays au niveau du continent africain puissent s'approprier de cette feuille de route pour la capture du dividendes démographiques pour que nous puissions espérer vraiment à l'horizon 2030. En tout cas, nous attendons qu'à l'horizon 2030, vraiment, qu'on ait pu faire le maximum. Il y en a qui sont toujours sceptiques. Vous, vous y croyez faire? Il y en a qui sont toujours sceptiques parce qu'il y a des clientènes, il y a des... Les alarmes d'un peu partout. Il y a des alarmes d'un peu partout quand on prend les 17 ODD. Mais une chose que beaucoup nous oublions généralement, c'est que l'Afrique aussi avait ses objectifs de développement à l'horizon 2063, l'agenda 2063 qui vise à contribuer à une Afrique plus prospère. L'Afrique dont nous rêvons, en Afrique où chaque jeune ou chaque personne se sent fier d'être en Afrique et contribuer au développement. On l'oblige généralement, mais c'est aussi là et ça me guette. Et c'est ce qui a justifié récemment l'accord sur la circulation des biens et des services au niveau continental, dont le Bénin aussi. Nous saluons... Je crois que c'est tous les pays africains en tout cas qui sont dans la danse là. Qui sont dans la danse. Tous les pays n'ont pas encore signé. Le Bénin était un peu... Le Bénin, le Nigeria pour des questions internes et c'est normal pour des questions d'intérêt national étaient un peu à la traîne mais ont finalement signé. Ça revient aussi les dynamiques de population parce que si quelqu'un au niveau du Bénin doit aller au niveau du Nigeria, si quelqu'un doit quitter le Bénin pour aller au niveau du Togo, il faudrait qu'il n'y ait pas de barrières et c'est sûr à quoi ne favorisent pas l'accord sur la libre-échange et des biens des personnes au niveau du Bénin africain qui a été signé récemment. Et ce projet-là aura un impact forcément sur la croissance, sur la création de richesses pour tous les pays. En tout cas, nous attendons beaucoup de ce projet. Alors, quand nous prenons les différentes couches de la société, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut investir beaucoup plus dans la jeunesse, investir aussi sur les enfants. Mais j'ai été un peu choquée, excusez-moi beaucoup, de n'entendre pas les femmes. Oui, je ne demande. J'en venais. D'accord. J'en venais. Effectivement, il faut investir au niveau des jeunes, mais particulièrement au niveau des jeunes filles et des femmes. Et c'est ce qui j'ai dit récemment, le lancement du projet. Le Bénin a accepté, est rentré dans la vague du souhait, de projets d'investissement dans les filles et dans les femmes. C'est un projet sur 5 ans de 50 milliards de fonds qui sont investis dans l'éducation, dans la santé, dans l'exploration, beaucoup de communication. En bref, c'est qu'il faut investir dans les jeunes et dans les jeunes filles, mais il est urgent d'investir dans les jeunes filles parce que, naturellement, une fille épanouie est une meilleure maman de demain, une fille qui a une bonne éducation, qui a une bonne formation en termes de leadership, naturellement, quelqu'un qui pourra demain diriger le pays, diriger les entreprises et tout. Donc, oui, il y a ce côté qui est là et c'est le moment de faire l'appel pour que, que ce soit les gouvernants, que ce soit la société civile, que ce soit les jeunes, qu'on puisse s'approprier de ce projet, de ce programme qui est quand même assez colossal. Alors, qu'est-ce qui est prévu, oui, oui. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, vous, en tant que jeunes ? Certainement que vous avez eu des actions parce que la journée, nous sommes là en soirée, mais on ne doit pas s'arrêter là, il n'y a pas que, c'est juste un symbole quand on dit le 11 juillet pour célébrer la population, mais je crois que ça doit être un travail de façon continue. Qu'est-ce que vous vous comptez faire pour marquer l'édition, cette 30e édition ? Qu'est-ce que nous comptons faire ? Déjà, il faut reconnaître qu'au niveau national, c'est Kandy qui a été décidé pour la célébration. Donc, actuellement, il y a la célébration, les cérémonies officielles se tiennent à Kandy. Au plan national, il y a déjà, on avait fait une activité à Kandy. Donc, nous qui sommes encore à côté de nous, il y a des activités qui sont prévues pour ce soir et pour demain, donc beaucoup plus les séances de sensibilisation avec les personnes en milieu communautaire. Et ce travail de sensibilisation, il porte sur quoi et sur quelle... Il portera sur la planification familiale, il portera sur l'éducation, l'importance de l'éducation des enfants et particulièrement des filles parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation à l'intérieur, même à côté de nous, à l'intérieur du pays où on dit que les filles ne sont pas faites pour aller à l'école et tout. Donc, il y a des activités qui sont prévues. Le débat, il a beaucoup évolué. Les filles ont compris, tout le monde a compris que la jeune fille aujourd'hui doit aller à l'école et puis, pourquoi pas vous ravir, vous, les hommes, entregriffeurs, ces machos, on va vous ravir. On l'espère. La vedette, on va vous ravir la vedette. Il n'y a rien à faire. On l'espère. Le monde sera féminin d'ici quelques petites années seulement. Alors, vous avez un petit mot à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de cette population sur qui tout le monde compte, n'est-ce pas, pour la création d'une richesse d'un pays. Un message, je sais qu'il y aura d'autres. Un message que nous, jeunes, nous devions de plus en plus s'approprier de ce genre de journée. Nous, jeunes, nous devions de plus en plus nous s'approprier des politiques au niveau national. Nous devions nous-mêmes nous informer et nous devions s'engager. Quand nous demandons comme le fait souvent les femmes, la parité, aujourd'hui, les jeunes réclament beaucoup plus à ne plus être seulement des acteurs de mise en œuvre, mais à vraiment des acteurs d'implication dès la base. Parce que de plus en plus, on constate qu'il y a des politiques qui se décident, il y a des stratégies qui se décident pour les jeunes, mais sans les jeunes. Nous appelons aujourd'hui les jeunes à s'engager, à s'informer et à de plus en plus à s'assurer d'être autour des tables où les discussions, où les décisions se prennent pour eux. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Moïse Sodokin, jeune leader, activiste, et on parlait avec vous donc de la journée mondiale de population. On doit tabler sur cette population pour aller de l'avant et travailler sur des axes bien précis et il nous a donné ces informations. pour aller de l'avant Sous-titrage ST' 501